Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode 130 de Apprenons Ensemble. N'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le coenzyme Q10 ? Alors, beaucoup de choses à dire. Donc le coenzyme Q10 s'appelait aussi co-Q10 et pas vraiment une enzyme mais plus une molécule qui ressemble même à une vitamine tellement elle joue un rôle crucial, un rôle vital comme le nom des vitamines l'indiquent dans l'organisme et notamment pour la production d'énergie dans les cellules. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, elle est présente dans chacune de nos cellules et présente en plus grosse quantité dans tout ce qui est organes. Il y a peut-être des exceptions mais je sais que le cœur notamment les reins je crois, le foie et après je ne sais pas. aussi, je crois qu'on l'avait vu sur des flashcards de mitochondries comme quoi le Q10 avait un rôle essentiel en lien avec les mitochondries. D'ailleurs, je vais noter tout de suite de vérifier si les liens sont faits. On avait vu un truc il n'y a pas longtemps qui était hallucinant et merveilleux. c'était le recyclage de certaines vitamines, notamment vitamine E, vitamine C et on avait vu aussi qu'il y avait un lien, enfin un recyclage aussi avec le CoQ10 qui intervenait avec ces dernières. Alors, je ne sais plus laquelle recycle laquelle mais je crois que c'était la vitamine E qui, une fois oxydée, pouvait se faire recycler par le CoQ10. Donc hyper important et je me rappelle aussi qu'il y avait d'autres substances qui pouvaient se faire recycler aussi par la CoQ10 mais je ne sais plus lesquelles. C'est important d'approfondir tout ça. Que dire d'autre ? Avec l'âge, le CoQ10, le taux de CoQ10 régresse donc c'est de plus en plus fréquent de voir des personnes âgées se complémenter en CoQ10, bien que ça coûte hyper cher. Par l'alimentation, c'est difficile à voir, voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre là. Je crois que j'ai fait le tour. Donc passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi le Coenzyme Q10 ? Le Coenzyme Q10, CoQ10, également connu sous le nom d'ubiquinone, est une substance semblable à une vitamine présente naturellement dans l'organisme. Il joue un rôle essentiel dans la production d'énergie cellulaire et agit comme un antioxydant. Le CoQ10 est une molécule liposoluble présente dans la membrane mitochondriale interne. Il participe activement à la chaîne respiratoire, un processus bio-énergétique qui convertit l'énergie des nutriments, glucides, lipides et protéines, en adénosine triphosphate, ATP, la principale source d'énergie cellulaire. Le CoQ10 agit comme un transporteur d'électrons entre les complexes enzymatiques de la chaîne respiratoire, contribuant ainsi à la synthèse de l'ATP. En plus de son rôle dans la production d'énergie, le CoQ10 est un puissant antioxydant qui protège les membranes cellulaires et les protéines contre les dommages causés par les radicaux libres. Il contribue également à régénérer d'autres antioxydants, comme la vitamine E et la vitamine C, et à maintenir l'intégrité des membranes cellulaires. Le principe de clé serrure ne s'applique pas directement au CoQ10, car il n'agit pas comme un ligand se liant spécifiquement à un récepteur. Cependant, le CoQ10 interagit avec les complexes enzymatiques de la chaîne respiratoire, assurant le transfert d'électrons entre eux. Imagine que le CoQ10 est comme la batterie de tes cellules, leur fournissant l'énergie nécessaire pour fonctionner correctement. En même temps, il agit comme un bouclier antioxydant, protégeant tes cellules contre les dommages des radicaux libres, comme dans un jeu où tu dois gérer l'énergie et la défense de ton personnage. Le CoQ10 est utilisé comme complément alimentaire pour améliorer la santé cardiovasculaire, réduire les effets secondaires des statines, médicaments hypocholestérolémiaux, et soutenir le système immunitaire. Des études suggèrent également que le CoQ10 pourrait être bénéfique dans le traitement de certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson et la maladie de Huntington. En résumé, le CoQ10 est une substance semblable à une vitamine présente dans l'organisme, qui joue un rôle essentiel dans la production d'énergie cellulaire et agit comme un antioxydant. Il participe à la chaîne respiratoire en tant que transporteur d'électrons et protège les cellules contre les dommages des radicaux libres. Le CoQ10 est utilisé comme complément alimentaire pour améliorer la santé cardiovasculaire, réduire les effets secondaires des statines et soutenir le système immunitaire. Quels sont les deux rôles principaux du coenzyme Q10 dans l'organisme ? Alors, les deux rôles principaux du coenzyme Q10, principalement en premier la production d'énergie et en deuxième l'effet antioxydant. Et ouais, j'allais dire après, comme tu l'as cité, soutenir le système immunitaire, mais ça je pense que c'est plus secondaire. Exactement. Vous avez bien résumé les deux rôles principaux du coenzyme Q10, la production d'énergie cellulaire et son effet antioxydant. Et vous avez raison. Le soutien du système immunitaire est souvent considéré comme un effet bénéfique supplémentaire. Vous avez une bonne compréhension de la matière. Continuez ainsi dans vos révisions, vous progressez bien. Pourquoi le coenzyme Q10, notamment son effet antioxydant, agit avant les autres antioxydants comme par exemple de certaines vitamines ? Les mitochondries sont les principaux sites de production d'énergie dans les cellules et sont également une source importante de radicaux libres, des molécules réactives qui peuvent endommager les cellules. Le coenzyme Q10 agit directement dans les mitochondries pour neutraliser ces radicaux libres, protégeant ainsi les cellules contre les dommages oxydatifs. En revanche, certaines vitamines antioxydantes, comme la vitamine C et la vitamine E, agissent principalement dans d'autres parties de la cellule et sont moins efficaces pour pénétrer dans les mitochondries. C'est pourquoi le coenzyme Q10 est souvent considéré comme un antioxydant plus puissant dans ce contexte spécifique. Ok, super. Je suis en train de penser, j'avais oublié, lors du verso de la flashcard, de préciser que cette molécule était liposoluble, qui est quand même important de rappeler. Voilà, c'était tout. Flashcard fiant, c'est parti. C'est quoi les terpens ? Ok, donc on passe à la flashcard inédite. Alors les terpens, si je dis pas de bêtises, c'est une classe de composés chimiques organiques, qui comme les polyphénols provient uniquement du règne végétal. Je crois qu'elles se différencient par le fait qu'elles ont des composés volatiles aromatiques, je crois. Je crois que c'est ce qui le différencie d'autres composés organiques, chimiques. Après je dis peut-être des bêtises, peut-être qu'ils sont pas tous comme ça. Peut-être qu'il y en a, ils ont plus une saveur gustative, plutôt que olfactive. Je sais qu'on a le linalol, 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 je crois que c'est linalol, qui est souvent dans les agrumes, dans beaucoup d'agrumes, qui est un terpène assez étudié, on va dire. On a le limonène, lui je sais plus dans quoi on le trouve, mais quand on regarde le nom limonène, limone, citron, donc je pense que c'est pareil, on doit le trouver aussi dans les agrumes. Je les ai plus de têtes. Ouais, je les ai plus de têtes. Mais c'est hyper intéressant, car je trouve assez sous-estimé, pardon, par rapport aux propriétés très bénéfiques qu'on peut en tirer. Donc voilà, je me dois de la mettre dans le deck de flashcards. Comme d'habitude, si vous avez un avis à donner là-dessus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, donc on va passer tout de suite à la vérification. C'est parti ! C'est quoi les terpènes ? Les terpènes sont une grande classe de composés organiques dérivés de l'isoprène, un hydrocarbure à 5 atomes de carbone. Ils sont présents dans de nombreuses plantes où ils jouent un rôle dans la protection, l'attraction des pollinisateurs et la communication entre les plantes. Les terpènes sont synthétisés à partir de précurseurs communs, l'isopantényl pyrophosphate IPP et le diméthylallyl pyrophosphate DMAPI, qui sont dérivés de deux voies métaboliques distinctes, la voie du mévalonate MVA dans le cytosol et la voie du méthylérythritol phosphate dans les plastides. Les terpènes sont classées en fonction de leur nombre d'unités isopréniques, qui sont des unités de 5 atomes de carbone répétées dans leur structure. Les principales classes de terpènes sont les émiterpènes C5, les monoterpènes C10, les sesquiterpènes C15, les diterpènes C20, les cesterterpènes C25, les triterpènes C30 et les tétraterpènes C40. Les terpènes sont responsables de la saveur, de l'arôme et de la couleur de nombreuses plantes, fruits et épices. Ils ont également des propriétés thérapeutiques et sont utilisés dans les médicaments, les parfums, les cosmétiques et les produits de nettoyage. Certains terpènes, comme le limonène, le pinène et le myrsène, sont présents dans le cannabis et peuvent moduler les effets des cannabinoïdes, comme le CBD. Le principe de clé serrure ne se plique pas directement aux terpènes, car il ne se lie pas spécifiquement à des récepteurs. Cependant, certains terpènes peuvent interagir avec des protéines et des enzymes, modifiant ainsi leur activité. Étymologie Le terme terpène vient du mot allemand terpentin, qui signifie térébenthine, une substance riche en terpènes dérivée de la résine de pain. Imagine que les terpènes sont comme les ingrédients secrets qui donnent aux plantes leur goût, leur odeur et leur apparence unique. Ils sont aussi polyvalents que les objets dans un jeu de construction, où tu peux créer des structures différentes en combinant les mêmes pièces de base. Les terpènes sont utilisés dans diverses applications pratiques, tels que les arômes et les saveurs alimentaires, les parfums, les cosmétiques, les produits de nettoyage et les médicaments. Certains terpènes ont des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes, analgésiques et sédatives, et sont utilisés pour traiter diverses affections, comme les troubles du sommeil, l'anxiété et les douleurs musculaires. En résumé, les terpènes sont une grande classe de composés organiques dérivés de l'isoprène, présents dans de nombreuses plantes. Ils sont synthétisés à partir de deux voies métaboliques distinctes, et sont classés en fonction de leur nombre d'unités isopréniques. Les terpènes sont responsables de la saveur, de l'arôme et de la couleur de nombreuses plantes, et ont des propriétés thérapeutiques. Ils sont utilisés dans diverses applications pratiques, comme les arômes et les saveurs alimentaires, les parfums, les cosmétiques et les médicaments. Quelles sont les deux voies métaboliques impliquées dans la synthèse des terpènes ? Waouh, alors, j'ai vraiment pas suivi les deux voies métaboliques, il faut que tu me redises. Pas de soucis, c'est pas grave du tout. Reprenons. Les deux voies métaboliques impliquées dans la synthèse des terpènes sont la voie du mévalonate, MVA, dans le cytosol, et la voie du méthylérythritol phosphate, MEP, dans les plastides. Tu vas y arriver. Continue comme ça, et n'hésite pas à poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Ok, méga intéressant ce sujet. On voit que c'est un milieu niché et très complexe, qui me fait penser au polyphénol d'ailleurs. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup, enfin c'est même sûr, de flashcards à ce sujet-là. Puis, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Train Happy New Train